Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui nouvelle Payet Love, j'avais envie de partager avec vous une idée importante, en fait deux notions cruciales dans la relation de couple pour le bien-être à long terme, c'est l'idée de ce qu'on admire, de ce qu'on aime l'un chez l'autre. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en réalité le fait de partager de l'admiration réciproque, et on ne parle pas vraiment d'admiration disproportionnée ou déséquilibrée, parce que ça c'est important, il y a des relations en fait, l'admiration ne va que dans une direction ou que dans un sens, et c'est une admiration un peu béate, où en réalité il y a une des personnes qui se met dans quelque chose, une position d'intériorité. Donc je ne parle pas de ça, je parle véritablement d'un choix qu'on fait, d'une intention qu'on pose dans sa relation, de véritablement apprendre à apprécier l'autre et de l'admirer véritablement pour la personne qu'il est. Cette notion-là, c'est en fait de développer une culture de couple où il y a véritablement du respect et de l'admiration réciproque parce qu'on décide, parce qu'on choisit de le faire. Et cette admiration, elle ne va pas nécessairement se manifester sur les grandes qualités de l'un et de l'autre, bien sûr elle est présente et on est fier d'être l'un avec l'autre, et ça c'est vraiment ce qui se voit dans les couples durables, c'est qu'ils posent cette intention d'avoir cette fierté, cette admiration réciproque. Mais elle va surtout se jouer dans les petits détails du quotidien, c'est vraiment dans ces petits détails-là, c'est pas nécessairement dans des grandes grandes choses, même si dans le fond, cette admiration réciproque, elle est importante. Pourquoi c'est le booster de votre couple ? Parce qu'en fait, quand on est dans cette idée de s'admirer, de se respecter véritablement et qu'on pose cette intention au quotidien, on va être dans une culture générale positive dans la relation. Et ça, quand on va rencontrer des véritables désaccords, des désaccords sur le fond, qui sont inévitables, parce qu'on est en deux personnes différentes, on va confronter nos désaccords, et bien en réalité, il y aura peu de place pour la critique, en tout cas, et pour quelque chose de plus grave qui est le mépris. Parce qu'en réalité, il y aura une telle culture d'appréciation et d'admiration réciproque que le mépris ne pourra pas trouver sa place lors de vos confrontations, lors de vos désaccords importants, parfois sur certains fondamentaux. Donc c'est pour ça que cette culture-là, ce choix-là d'avoir cette culture positive d'admiration et de respect réciproque, et c'est véritablement un choix et une intention que vous posez, et que vous allez scanner, vous allez scanner l'environnement pour pouvoir trouver des choses que vous appréciez chez l'autre, et lui dire ou lui montrer d'une façon positive, et bien ça, ça va venir vous aider énormément lors des accords fondamentaux, parce que ça va participer au fait d'être d'accord tout en se respectant. Voilà, je voulais partager cette paillette-là aujourd'hui avec vous. Je suis heureuse de vous retrouver, n'hésitez pas à me suggérer si vous avez des idées de choses que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir, et surtout si vous appréciez cette vidéo, partagez-la. Voilà, je compte sur vos partages, je vous dis à très très bientôt, et pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. A bientôt, et belle journée à vous tous.